Ça y est, on y est ! Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Eh bien, écoutez, je pense que ça peut s'entendre à ma voix, mais je suis super content aujourd'hui de vous retrouver enfin pour Far Cry 6, notre aventure sur Far Cry 6, les amis. Alors, je vous promets, je ne vais pas parler des 100 et des 1000, on va d'ailleurs lancer directement cette nouvelle partie, mais les gars, sachez que Far Cry, ça fait partie presque de toute ma vie. J'ai joué à Far Cry 3, à Far Cry 4, je n'ai juste pas joué à Far Cry 5 et ni à Primal. Alors, mode action ou mode histoire ? Bien sûr, mode histoire, j'ai vraiment très très hâte d'enfin découvrir ce jeu. Vraiment, mettez-vous dans l'ambiance et kiffez à fond, n'oubliez pas le pouce bleu, j'espère vraiment que vous allez kiffer tous les jours, tous les jours, un épisode d'une demi-heure, on va essayer de se tenir à ce rythme. Et puis voilà, nous, on est parti pour cette nouvelle aventure, encore avec un sacré dictateur, visiblement, et voilà, j'ai vraiment hâte, vraiment hâte de le rencontrer. Mes chers vrais Yaran, Devant vous, ma seule arme est la vérité. Trop longtemps, les hommes politiques ont volé notre pays. Mais vous avez choisi un projet, un remède, une route vers le paradis, le Vivirot, élaboré par nos meilleurs scientifiques, le traitement anti-cancer le plus efficace du monde entier. Cultivé dans nos champs de tabac et modifié avec le plus pur des engrais, le Vivirot est la clé pour reconstruire notre paradis. Mais notre paradis a un prix. Ça, nos ennemis ne le comprendront jamais. Yaran ne m'a pas élu pour des tâches faciles, mais pour faire ce que je dois. Alors, avec ce nouvel élan, je dois étendre l'appel du paradis. De vrais Yaran, recrutés sur notre île, pour produire assez de Vivirot pour soigner le monde et sauver notre pays. Ces Yaran chanceux seront désignés par tirage au sort. Même mon fils Diego pourrait être enrôlé dès demain. Hé, Danny ! Et comme un vrai Yaran... Éteins-moi cette merde ! Le sourire au lèvre... Voilà ! C'est exactement ce que veut Castillo ! Arrête la politique, Lita ! Tu crois vraiment qu'ils enrôlent que des vrais Yaran ? C'est des parias, des pauvres, des orphelins, ils sont comme nous ! Ils ramènent du passé l'esclavage à Yaran, tu fiches pas ? Ouvre les yeux, putain ! Attends. T'es parti dans la jungle avec une bande de guérilleros. C'est Libertad. Et maintenant, tu veux nous recruter pour la croisade de Clara Garcia ? Non mais dites-moi que je rêve. Danny ! Dis quelque chose, putain ! Ah, je peux choisir. C'est ici qu'on choisit si on est un homme ou une femme. Je pense que nombreux seront ceux qui le feront, mais j'aimerais changer. C'est une des premières fois, franchement. En tout cas, sur Far Cry 6, c'est la première fois. On va choisir Danny. Danny la femme, bien sûr. Ils ont écorché mon nom. Danny, tu pourrais aider Libertad. Tu sais faire. T'aurais pu être militaire si t'avais un peu de discipline. Viens avec nous, Lita. T'écoutes jamais rien, Danny. Allez, on se barrer. Le bateau à temps. Cocktail au Mexique. Resto à Miami. Cognant ! Putain de blackout ! Non, c'est pas un blackout. Attends, t'as un flingue ? Eh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la fin du monde ! Que tous les appelaient se manifestent. Nous devons reconstruire le paradis. Oh, putain. Ça va commencer sur une bagarre. Oh, putain ! Que tous les appelaient se manifestent. Nous devons reconstruire le paradis. Nous devons reconstruire le paradis. Nous devons reconstruire le paradis. Non ! Que tous les appelaient se manifestent. Que tous les appelaient se manifestent. Dany, il faut y aller. Allez ! Le bateau, tu m'accompagnes. Jure-le-moi, Alita. Ok. Allez, viens, Dany. Ça y est ! Nous y sommes. C'est la bagarre. Ok. Quel bonheur, quel bonheur, les amis. Vous n'avez pas d'armes. Ok, ok, ok. Donc là, il va falloir être discret. Et moi, si vous ne me connaissez pas, je ne sais pas. Je ne sais pas être discret. Ouais, ouais, t'inquiète, je suis accroupi. Ok, on va descendre. Mais non, il n'y a personne, il n'y a personne, t'inquiète. Ok. Ok, ok. Alors, les amis, je suis trop content. Je suis trop content parce que je ne me suis vraiment pas spoil du tout. Et je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Et franchement, c'est juste que du bonheur. Ça me fait trop plaisir. Et alors, promis, durant ce let's play, je ne parlerai pas politique. Far Cry se dédouane de tout sujet politique. Mais en fait, c'est faux. Vous remarquerez bien que politiquement parlant, c'est quand même tellement d'actualité. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts et ils n'assument pas. C'est ça ce que j'adore. Mais voilà, je ne vous casserai pas la tête avec la politique, je vous rassure. Allez, on s'arrache. Oh putain. Ok. Non, le but passe. Oh putain. C'est pas vrai. J'ai eu peur, pardon. Je ne peux pas l'assommer ? Dernière avertite forte. Allez, on doit se bouger. Ok. Je vais essayer les amis, de rien foirer. Et de vous proposer du joli. On va essayer. Il faut qu'on traverse cette place. Ils vont nous voir. Mais non. Faites-moi confiance. Elle, présidente des Castignaux, a déclaré la loi martiale. Les appelés sont priés. Ça fait un paquet de soldats, Alida. Passons par les égouts. Vas-y, viens. Viens, ma sœur. Attends, va... Moi, je ne veux pas passer par les égouts, c'est mort. Prêt de t'amé. Go ! On est cramé, on est cramé. On n'est pas cramé. C'est bon. Allez, viens, ma sœur, t'es où ? D'accord. Je reconnais les symboles. Ouais, enfin, on m'envoyait souvent. Viva la revolution. Ouais, c'est ça, ouais. De quelle révolution tu parles, mon pote ? On va se faire soulever, hein, je le sens. On va se faire soulever, hein. Oh, bordel. Oh, quelle horreur. Oh. Oh, putain. Il y a tout qui pète. Il y a tout qui pète. Viva la revolution. Oh merde, oh merde. Les gars, je ne parle pas trop, j'ai peur, je ne vais pas vous mentir. Bien. Le bateau ne va pas nous attendre. Oh. Oh. Merde, on s'est su. Si, si, on monte. Ouais, ouais. Bah ouais, pourquoi elle vient pas ? Oui, oui, oui. Sacré Antoine Castillo, quand même, hein. Donc, le dictateur, bien évidemment. Comment on monte, là ? Ok, on peut jeter un coup d'œil. Trop bien. Trop bien. Bon, allez, on court, là. Oh, non ! Non, ça va pas. Ça va pas. T'inquiète. T'inquiète, frérot. J'ai pas une tête qui fait peur, pourtant. Oh, j'avance sans elle, hein. Go, 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 go ! Oh là 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 là. Ok, elle est là. Ah. Et la police, elle est où ? Elle laisse l'armée nous massacrer ? Mais bien sûr. Ça s'appelle une dictature. Ça s'appelle une dictature, espèce de... Le bateau est là-bas. Cours. Ok. Run. 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 Allez. Tout va bien se passer. Mais bon courage. Bon courage. On est carrément ensemble. Allez. On doit pas partir sans nous ! On doit y aller ! Eh ben voilà ! Tout va bien se passer. Moi j'y crois. En plus, c'est piloté en bateau. On doit monter dans ce bateau. Grand-mère. Qu'est-ce que je vais faire avec cette carte de baseball ? T'as aucune idée de leur valeur. Laisse-nous passer ! Doucement ! Marco ? Sacré sens de l'accueil. Danny, t'es en retard. Il est où Allero ? Il a filé sa place. À sa famille. C'est des conneries. Allero est un orphelin. Allero va plus pouvoir voyager maintenant. Allez, Marco. Laisse-les monter. Allez, dépêchez-vous ! Merci. Merci ! Ta merde ! Laissez-nous monter ! Merci. T'inquiète pas pour ça, Chamaco. Tiens. C'est tout ce que j'ai. C'est pas normal, Danny. On devrait se battre, pas s'empirer chez les Yankees. Allero t'a fait un putain de cadeau, Olita. On survit. Comme à l'orphelinat. Comme à l'académie. C'était quoi ? Un iceberg. S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Il y a pas toute belle ! S'il vous plaît ! Non ! Non ! On est mort. ah oui mais oui monsieur question personne il y a longtemps avant d'être elle présidente et mon père aimait pêcher nous pêchions sur un bateau comme celui ci nous prenions plein de poissons et ensuite nous les relâchions il disait le but n'est pas de toujours s'empiffrer mon fils c'est également un challenge sauf quand il capturait un énorme marlin bien charnu il était trop fier pour le laisser s'échapper espèce de dingue vous empoisonnez yara et vous empoisonnez votre fils j'ai ferré un énorme poisson aujourd'hui n'est ce pas diego diego mais non mais non mais non sale traître j'en étais sûr en plus j'avais rien je t'ai trouvé fils il faut rentrer à la maison j'en ai assez de cette vie papa nous n'avons pas le choix libère les ils peuvent travailler pour le vivre au vérité ou mensonge c'est un bon ton fils c'est un bon vérité il ferait de bons ouvriers il pourrait rebâtir le paradis mais si tu tenais à ce qu'ils survivent tu n'aurais jamais choisi d'embarquer sur ce bateau de misère 13 ans seulement et diego a tellement de compassion pour son peuple ce poisson nous le ferrons et le relâchons qu'est ce qui se passe la putain on est dans la merde vamos vamos Danny oh C'est parti ! Je ne sais pas. Je ne sens plus mes jambes. Merde, Lita ! Tout est de ma faute ! Mon téléphone ! Laisse tomber, Lita ! Mon téléphone ! C'est la plage, Danny. Ce putain de destin. Quoi ? C'est là qu'elle se cache. Clara... Libertad... Rulio... Merde... Rulio... Tout est là. Prends mon téléphone. Suis le code. Comme quand on était plus jeunes. Arrête ! Lita ! Tu vas t'en sortir, t'inquiète pas, je vais trouver... Non ! Faut lui donner ça. Clara peut t'aider. Tu comprends pas ? T'as toujours eu de la chance. T'en as toujours eu. Lo siento, Lita. Dès le début de la série, on perd littéralement tout le monde. On va pas se laisser faire. Et ça, c'est bon, les amis. Je crois qu'on va vraiment passer du bon temps. Je crois vraiment qu'on va passer du bon temps. Et c'est juste magnifique. Euh... Je dois dire que, pour le moment, franchement, on l'a vu déjà dès le début. Alors, c'est un petit peu... Putain ! C'est un petit peu... Je devrais récupérer le matos que je trouvais et me barrer d'ici. C'est ça, le destin. C'est horrible. Je repose en paix, Lita. Carrément, carrément. C'est horrible. Euh... Je dois dire que... Vaas, sur Far Cry 3, était incroyable. Sur Far Cry 4, c'était Pag Admin. Et ben, pour un début... J'ai plus de balle. Sur Far Cry 6, celui-là... Antoine Cabilo. Non, je sais plus son nom. Il est... Pour le moment, il est pas mal. On verra ce qui va se passer par la suite. Comment ce truc peut encore marcher ? Ces signes, c'est sûrement le code dont parlait Lita. Ok. Donc, on va trouver le camp de Clara. Je ne sais pas qui est Clara. Ça doit être une amie, évidemment. Euh... J'ai plus de balle dans mon flingue. Est-ce que j'ai tout fouillé ? Putain, je sais pas. Ohlala. Ça, c'est mon problème, des fois. C'est que... Je peux passer... Beaucoup de temps, des fois. Et des fois, je passe très vite sur des détails qui sont importants. Donc, euh... Va falloir faire un petit peu attention à ça. Oh, putain. Oh, c'est magnifique. Attendez, mais il y a des gens qui ont critiqué... Il y a des gens qui ont critiqué le jeu ? Je comprends pas. Après, s'ils sont sur PS3, oui, peut-être. Bon. Bon, on va suivre... On va suivre le chemin. Ohlala. Résister. Alors, manive votre machette. Ok, très bien. Ok. Bonsoir. Oui, des munes. C'est des munes, ça ? Pas du tout. Un brassard bleu. Ça doit être Libertad. Ok. Donc, Libertad, c'est les copains. Raphaël. Prends cette bombe de peinture et marque les pistes pour qu'on retrouve facilement nos caches et qu'on évite les patrouilles. Le bleu, c'est la vraie couleur de notre drapeau. Pas ce bout de tissu utilisé par Castillo. Clara ! Et bah voilà ! Nickel ! Nickel ! Enfin, nickel. Tout le monde est mort mais nickel. Je pense qu'il y aura des survivants évidemment et on va trouver le camp et tout va bien se passer. Moi je vous le dis. Merde, qui est-ce qui tire ? Faut pas faire de bruit. J'ai pas envie moi. J'ai pas envie de tout ça moi. Ok. Donc il y a des méchants. Mais quelle salope ! Eh regarde ! Première élimination ! J'vois des traces de sang ! Alors, c'est très bien fait, il a arrêté de parler et elle s'en fout. Viens voir ma belle, viens voir ma belle ! Hop ! Ça dit quoi ? Merci pour les munitions. Je suis pas la seule personne à rechercher Clara. Genre il m'a pas entendu lui là-bas. Merde ! J'ai pas fait exprès ! Il regarde un petit peu dans ma direction mais tout va bien. Et on peut traîner le corps. Ah oui d'accord ! C'est trop bien ! Ok. Très bon move. Je pense qu'on va faire des moves mais magnifiques. Durant ce let's play. Un pantalon. J'adore ! Moi qui étais en caleçon. Enfin en culotte. Alors. Bah c'est bon du coup. On est armé jusqu'aux dents maintenant. Facile. Et voilà que je me parle maintenant. Parfait. Oh merde ! Quoi ? Pourquoi tu dis merde ? C'est pas grave de parler tout seul. Moi aussi je parle tout seul. Ah ! Mais lâche moi ! Arrête ! M'oblige pas à te... Bon bah je vais te... Est-ce qu'on peut te dépecer ? Ah d'accord. Pardon ? Y'a pas de... On récupère comme ça ? Non. Oh non. Oh j'espère que c'est juste pour cette phase. Attendez parce que Far Cry c'est quand même le truc où tu fais de la chasse. Euh... Où tu dépeuses les animaux toi-même. Euh... Ça j'aimerais bien retrouver ça. Oh ! Ça fait un bail que je me suis pas servie de ça. Oh ! Un grappin. Hmm... Mais qu'est-ce que je suis bon. Euh... Facile. Facile. J'ai fait ça toute ma vie les gars. Clara veut voir personne. Appelez-moi Spider-Man. Ouais bah tu m'étonnes Clara elle s'est bien mis parce que là y'avait déjà des gardes en fait donc euh... Enfin y'avait déjà des méchants quoi. Donc autant bien se protéger. Tu vas oser te montrer avant de me tuer ? Je suis Danny. Une amie de Lita. Silencio. Enchantée. Tu es la seule survivante ? Wow ! Putain ! Oh juste sa gueule ! Elle est charismatique ! Je répète. Tu es la seule survivante. Si. Quelle chance. Lita savait les risques. C'est tout ce que t'as à dire ? T'es là. C'est ce qui compte. Pas pour longtemps crois-moi. Je compte bien me barrer de Diara. Mais t'es dans mon camp. J'ai besoin d'un refuge. Quelques jours. Libertad n'est pas une ONG. Désolée. Mais Lita m'a dit que... Lita disait aussi que t'avais du cran. Come mierda. T'es orpheline, c'est ça ? C'est dingue comme les amis peuvent remplacer la famille. N'oublie pas Danny. Castillo t'a laissé sans famille. Pourquoi tu veux te barrer ? J'ai vu Castillo faire exécuter un bateau rempli des nôtres. Tirez-vous aussi loin que possible de ce psychopathe. Tirez-vous ! Quand la tyrannie fait loi, la révolution est un devoir. Cité Bolivar te sauvera pas. C'est de Pedro Albissu. Et tu vas sauver Yara avec tes bouquins ? Oui, j'ai même une liste. Élections libres, expressions libres, des paris à libres. Un pays sans les Castillo. C'est simple. C'est simple ? Castillo, il a quoi ? Dans les 300 000 soldats ? Et tout ce que je vois, c'est six guerrilleros à bout et toi. Avec une balle dans la jambe. Tu ne me crois pas ? Je vais te montrer. On a lancé un assaut sur cette île depuis notre base. C'était une opération classique. Attaque de champ de tabac à Viviro, vol de carburant, retour au bercail. Mais les gars de Castillo nous attendaient. Sur 60 guerrilleros, 54 ont été tués. Tu dois retourner à ta base. Oui, mais cette île est soumise à un embargo. On n'a pas de bateau. Pas beaucoup d'équipement. Et on ne partira pas avant d'avoir fait cramer cette plantation de Viviro. Mais on est des guerrilleros. On connaît l'île comme notre poche. Tu connais déjà nos passages secrets. Ils ont été construits par les légendes de 67 et s'étendent sur tout Yara. Et maintenant, ils sont à nous. Ils sont parfaits pour surprendre les soldats ou te planquer quand l'armée est à tes trousses. Et ils ont des caches qui t'aideront à survivre. Et les données sont à jour ? Cette carte est super vieille. C'était pour les touristes. Non, elle n'est plus à jour. Mais elle indique les régions, les municipalités et les points d'intérêt d'Yara. Tu vas t'y faire. À présent, je dois parler aux habitants du coin pour nous avoir un bateau. Et je veux que tu rejoignes Juan Cortés. Qui ça ? Quelqu'un qui peut transformer un guerrillero en machine de guerre. Tu sais que je ne suis pas une guerrière. Elle le savait. Je t'offre la bouffe, un lit et même un bateau pour aller voir les Yankees. Mais ça va te coûter des balles et du sang. Tu sais tirer ? Alors tire. Installe-toi. Et dis-moi quand tu veux payer ton loyer. Et les gars, Clara, elle a presque plus de charisme pour le moment que le dictateur principal. Que l'antagoniste quoi. En fait, elle c'est la dictatrice du bien, si vous voulez. Bravo à toi en tout cas, t'es bien faite. J'ai attaqué cet archipel avec un homme du nom de Juan Cortés. Il m'a aidé à monter Libertad à partir de rien. Juan est un maître espion de l'époque pré-Castillo. Il peut te construire un putain de missile à partir d'un bac à glaçons. Il a bossé pour Espinoza et le KGB, puis il est passé à la CIA et au Mossad pour le fun. Juan est mon mentor. Mais il est instable et alcoolique. Quand tout s'est pété la gueule, il avait si honte qu'il s'est tiré de mon camp. Les soldats de Castillo se feraient une joie de capturer un agent double comme Cortés. D'accord, donc on a des sortes de missions comme ça. Et bah on va accepter et suivre. Ok, on a des sortes de petites primes. Et on peut ouvrir la carte qu'on va admirer de ce pas. Ah ! Ah ! Pardon. Ah oui ! Ah oui ! Excusez-moi ! Ah oui ! On est vraiment... On est vraiment... Non mais attendez les gars, la map de Far Cry 3, elle faisait quoi ? Elle faisait la taille de... Elle faisait peut-être tout ça. Far Cry 4, je sais pas. Peut-être tout ça. Non si, c'était grand. Mais là, c'est gigantesque. Ça n'a jamais été aussi grand, je crois. Donc là, faut aller là-bas. De n'importe quelle façon. Et bah c'est parti. Oh ! Tu parles pas de moi comme ça toi ou je te tabasse ? Non mais t'es sérieux ? Ah, ça c'est pour moi ça. Ça... Ça, c'est pour moi. Libertad s'est construite autour d'une idée simple. Nous sommes tous yarrants et quatre principes nous ont réunis. Des élections libres. Les yarrants doivent être en mesure de choisir librement leurs représentants sans crainte de représailles. Jure. La liberté d'expression. Sur une yara libre, la sédition et la trahison n'existent pas. Aucun mode de vie n'est interdit. Cultivez sans crainte votre foi, votre vie, votre amour. La libération des parias. L'enrôlement de force est une forme d'esclavage. Cette folie doit cesser. Une yara débarrassée de la famille Castillo, bien sûr. On a compris que c'est cette haine. Ce fléau qui pourrit yara depuis des siècles. Nous n'avons que trop souffert entre ses mains. Si vous étouffez de haine et de colère, rejoignez-nous. Si ces principes vous tiennent à cœur, rejoignez-nous. Et si vous rêvez d'une yara libre, rejoignez-nous. Viva Libertad. C'est aussi simple que ça. Gilets jaunes forever, les gars. C'est nickel ! On va y aller les amis, on ne va pas perdre plus de temps. J'ai envie de continuer ce premier épisode. J'ai envie de descendre cette tyrolienne durant ce premier épisode. Est-ce que c'est possible ? Je n'ai pas l'impression. Très bien. Ce n'est pas une tyrolienne. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que c'était une tyrolienne. Alors, on a un journal. Juan l'irremplaçable. Il faut le trouver et le ramener. On est bien d'accord. On a des opérations. C'est ce qu'on est en train de faire. Histoire de Zara, chasse au trésor, cible militaire. Il y a beaucoup de missions apparemment qui vont nous attendre. Différents types de missions. Et ça, ça change. Un peu comme les missions secondaires, les missions principales, etc. Ok. On a même une bombe de peinture. C'est incroyable. On va pouvoir faire des petits tags. On va pouvoir taguer Mcolo un petit peu partout. Allez. C'est parti. On va juste un petit peu récupérer tout ce qu'on peut. Parce que d'ailleurs, je n'ai pas d'armes en fait. Concrètement. Tu n'es pas des nôtres. Mais c'est qui qui me parle là ? J'en ai marre moi qu'on me traite comme une chienne. Ça va quoi ? Non mais c'est vrai. Sans déconner. Bon bref. Il n'y a rien à voler ici. Moi j'y vais. Mais je n'ai pas d'armes. Enfin si. Je pense que j'ai une arme. Voilà. J'ai même bien plus qu'une arme. C'est sympathique ça tout de même. Je pense qu'on va bien s'éclater. Non mais franchement les gars. Est-ce que sincèrement vous pouvez critiquer le jeu là ? Il y a des gens qui... J'ai vu des retours comme quoi. Le moteur graphique. Bah oui. Bah c'est du Far Cry. C'est du Far Cry. Mais c'est très joli. Oh non mais les gars. Mais c'est juste magnifique. On va s'en arrêter. Eh vous savez quoi regardez. On va s'en arrêter là pour ce premier épisode. Bah oui. Eh faut pas non plus exagérer. Je voulais continuer. Mais là sur ce panorama c'est juste parfait. Les amis j'espère que vous avez kiffé ce premier épisode. J'espère vous avoir donné envie pour la suite surtout. Moi en tout cas j'ai trop envie. J'ai hâte d'aller à 345 mètres. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Une demi-heure également prévu. Surtout n'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais tout lire évidemment. Ça va me faire très plaisir. Et nous on se retrouve pour de prochaines aventures. A demain tout le monde. Des bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501